bonjour bonsoir mesdames messieurs et une fois de plus bonne année bonne année à tous ceux qui me suivent bonne année à tous ceux qui vont me suivre aujourd'hui ou plus tard au moment où nous disons cette vidéo nous voulons nous apaisantir sur un point la question des noirs la question des africains et quelle est la question qui nous allons poser aujourd'hui ce serait de revenir sur ce qu'on entend souvent dire à propos des noirs il y en a plusieurs choses mais ce qu'on entend souvent dire on va revenir sur une particulièrement et qu'on comprend souvent depuis l'afrique parce que les dictons dont on a ou les préjugés qu'on a sur les noirs en amérique du nord sont parfois un peu différent un peu plus grossier nous allons revenir sur cette vidéo là sur cette thématique comment est-ce qu'on appréhende les noirs en amérique du nord ce n'est pas la même chose en europe ce n'est pas la même chose en afrique c'est pas la même chose de façon globale mais on dit souvent la première des choses que j'ai comprise c'est que si tu veux cacher quelque chose en noir qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut cacher quelque chose en noir qu'est-ce qu'il faut faire et mes enseignants depuis le secondaire m'ont dit si on veut cacher quelque chose en noir il faut le mettre dans un livre pourquoi est-ce qu'on dit cela c'est une première réponse au cacher dans un livre c'est une première réponse d'autres personnes pour trouver une autre réponse et nous allons prendre ces préjugés ou ces dictons et nous allons nous interroger pourquoi est-ce qu'on dit cela pourquoi est-ce qu'on dit que si on veut cacher quelque chose en noir il faut le mettre dans un livre nous allons également nous interroger comment cela se passe-t-il qu'on trouve qu'un lieu de cachette pour les autres qu'un lieu de cachette au noir peut être dans le livre et enfin nous allons nous interroger sur est-ce que cela est vrai et comment est-ce que cela a perduré pendant des siècles et comment est-ce qu'on se le perçoit aujourd'hui donc si vous avez une idée c'est une très bonne chose mettez nous le commentaire si vous n'avez aucune idée suivez cette vidéo jusqu'au bout et à la fin vous allez vous faire une idée à partir des réponses que nous allons vous proposer nous avons suggéré avec argument à l'appui sur ce pendant que vous vous partagez cette vidéo pendant que vous abonnez vous faites abonner les autres installez vous confortablement et on se dit à tout à l'heure bienvenue à la chaîne asian africane je voudrais parler aujourd'hui d'un thème d'un sujet où est-ce qu'on peut cacher quelque chose à un noir où est-ce qu'on peut cacher quelque chose à un noir et la réponse à cette question va définir l'objet de cette vidéo c'est à dire si on veut cacher quelque chose à un noir il faut le mettre dans un livre il faut le mettre par écrit il faut le mettre dans un livre pourquoi est-ce qu'on dit cela on dit cela parce que il se pourrait parce que je suis noir c'est difficile d'apporter peut-être des réponses trop entières parce qu'il se pourrait que les noirs lisent peu sinon ne lisent presque pas j'ai entendu ce ducto pour la première fois lorsque je faisais la classe de seconde au lycée et lorsqu'on abordait déjà les thématiques je sais pas on abordait déjà les livres de littérature un peu plus avancés en étudiant des lectures des études un peu plus poussées sur la poésie et les analyses des textes plus poussées et mon enseignant de français m'a dit nous a dit que nous lisons très peu et ce pourquoi les autres disent que si on veut cacher quelque chose à un noir il faut le mettre dans un livre donc nous devons faire des efforts de lire un peu plus le lancement d'histoire géographie est venu et c'est un coup d'histoire parlant des points chauds sur la planète c'était un chapitre particulièrement intéressant pour moi à l'époque ça l'est pour la guerre froide bien sûr les points chauds sur la planète en dehors des points chauds liés à la guerre froide il y avait une question qui était vraiment lancinant c'était la guerre au proche orient c'était le problème palestinien voilà le problème palestinien l'enseignant nous a donné quelques traits et il n'a pas achevé le chapitre il a dit si vous voulez en savoir davantage ce chapitre puisqu'on ne pourra pas apporter une réponse globale les origines de ce problème remonte à la bible donc si vous avez une idée de la bible allez dans la bible vous allez trouver les origines du problème palestinien parce qu'il savait il s'avérait insauvable à l'état des connaissances actuelles en s'appuyant rien que sur les éléments aujourd'hui ça c'était pour l'enseignant d'histoire jo lorsque je suis arrivé en terminale on abordait les questions de la connaissance de l'être humain mais soit l'angle philosophique le professeur de philosophie l'étude de soi le soit à autrui et le soit par rapport à l'obs à l'absolu et c'est pour la première fois que j'ai rencontré un professeur de philosophie qui était fortement croyante d'origine protestante de confession protestante qui était très croyant et cela nous paraissait curieux on avait tout tendance de croire que les philosophes étaient des athées non il nous a dit non ce n'est pas vrai il lit régulièrement sa bible et il nous invite à lire la bible et vous savez il ya à cette époque il y avait une question qui venait régulièrement dans dans les sujets de philosophie au baccalauréat qu'est ce que la vérité qu'est ce que la vérité c'est un sujet qu'on a qu'on y vient régulièrement aux étudiants de philosophie qu'est ce que la libère et la vérité et si vous vous souvenez très bien lorsque jésus a été arrêté dans la bible et qu'il est arrivé je pense pilates il a eu un échange avec lui il lui disait je te parle et tu ne me réponds pas et jésus lui a dit par la suite je suis venu pour rendre témoignage à la vérité je suis venu pour rendre témoignage à la vérité et pilates est retourné il a dit qu'est ce que la vérité et là ça s'acheverait la lecture de cela ça s'acheverait la lecture qu'est ce que la vérité voilà une question qu'on a souvent posé aux étudiants et ça permet de voir les différentes facettes de la vérité les vérités réelles les vérités relatives et les vérités absolues donc vous voyez c'est une question dont on pose un sujet de réflexion mais la réponse également peut se trouver dans la bible donc voilà un peu à peu près les éléments qui poussent à dire qu'il faut lire que nous ne lisons pas assez donc dans notre parcours on a souvent entendu dire si vous voulez cacher quelque chose il faut lire il faut le cacher dans un livre parce que les autres pensent nous lisons pas assez mais ce n'est pas seulement un problème un problème je vous en prie ce n'est pas seulement un problème de quantité de documents à lire ce n'est pas seulement un problème de volume à lire mais c'est aussi une question de qualité nous pouvons lire beaucoup et moi peut-être que dans mon domaine de la géographie j'ai beaucoup lu j'ai aussi beaucoup écrit ben ces dictons continuent à persister ces projets continuent à persister est ce que ce serait pas lié à la qualité de nos lectures est ce que nous lisons ce qui est intéressant ou ce qui peut faire avancer réellement notre connaissance ou la connaissance de notre communauté et moi dans cette vidéo je pense que nous ne lisons pas toujours ce qui est approprié donc c'est la façon de lire ou l'angle d'approche de lecture qui fait problème parce que si nous prenons un exemple et nous allons prendre sur le premier livre comme je le disais tantôt la bible la façon dont on lit la bible est compréhensible par ceux qui viennent lire la bible une dans les écoles de théologie dans les facultés de théologie dans les grands séminaires on a une approche philosophique de la bible ce n'est pas l'objet de cette vidéo nous allons y revenir sur les différents rapports de la lecture de la bible et cela permet de comprendre la bible ou de comprendre certains chapitres d'une certaine façon et qui ne sied pas cette façon ne sied pas toujours à tout le peuple de la terre des gens ont choisi une façon de lire la bible et puis il applique à toute la bible même quand ça ne convient pas à certaines catégories de personnes c'est ainsi que les africains quand ils comprennent lire la bible les références pour lesquelles ils sont habitués sont tous les référents des personnages sont tous les référents des personnes indo-européennes et pourtant ce n'est pas vrai pourtant ce n'est pas vrai lorsque vous voulez vous vous cherchez le contexte historique ou géographique de la bible vous rendez compte que ce n'est pas dans un contexte européen mais pourtant on nous le représente où les symboles aujourd'hui qui ont entré dans le monde européen que faisons nous dont les noirs des buis ou les africains pour essayer de surmonter cette situation là on lit plusieurs fois les passages mais on écoute de la même façon et on cesse de dire vous ne comprenez pas la bible effectivement parce que il y a là un anachronisme des symboles qui sont utilisés pour traduire la réalité biblique qu'on a quand vous avez des symboles qui sont des symboles appartenant à une seule région du globe là ça pose problème et on va vous dire ça prend du temps c'est une lecture d'un document complexe c'est difficile à la comprendre non ce n'est pas difficile à comprendre pour notre part ce n'est pas difficile à comprendre du moins pour moi la bible n'est plus tellement un mystère n'est plus tellement un mystère du fait que en adoptant plusieurs en adoptant plusieurs ans que j'approche j'ai pu comprendre que si on prend un exemple de livre de la genèse et nous allons y revenir ça c'est un exemple où lui c'est ce que j'ai dit quand on dit que dieu a fabriqué dieu a fabriqué l'homme dieu a fait l'homme à partir de la poussière la question qui me vient à l'esprit en tant qu'africain mais c'est quelle est la couleur de la poussière c'était à partir de la poussière de quelle région et quelle est la couleur de la poussière de façon globale mais dès que vous posez cette question ceux qui sont englués dans le système de pensée européen on vous dit que ce n'est pas important non c'est important ça 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 fait partie de la méditation ça fait partie de la réflexion il faudrait qu'on se pose des questions quand nous lisons souvent des textes bibliques en cherchant des liens avec nous mêmes ou les africains nous devons nous retrouver dans la bible et part et partant de là on pourrait essayer de bien comprendre là ça ne peut plus être un mystère on ne veut plus la cacher mais de génération en génération les prêtres et les pasteurs disent ces passages et utilisent plutôt les référents les référents européens lorsque vous voulez apporter une approche géographique et donc vous apporter une approche africaine on vous dit ce n'est pas important donc j'ai si je vous lance le débat s'il ya plusieurs passages dans la bible où on pourrait lire suivant notre angle d'approche et à poser un autre questionnement différent de celui là parce que si vous interrogez quelle est la couleur de la terre que dieu a utilisé vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours ce qu'on croit et les autres vont vous dire ce n'est pas important non c'est très important de savoir c'est très important de savoir parce que le premier homme à partir de là nous pouvons tracer notre notre généalogie à partir de jusqu'à ce premier homme or ceux qui le font ceux qui le nie tente de lier non l'humanité aux autres donc sur ce je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et d'avoir compris peut-être la thématique fait le mois savoir si vous avez compris et s'il n'a pas compris on pourra tout revenir poser la question on va vous répondre et je serai très content que vous essayez de d'apporter de poser une réflexion là dessus et de nous d'échanger votre réflexion avec nous sur ce je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée je vous souhaite de passer une excellente année et dans la paix merci et à plus tard